Qu'est-ce que vous avez fait de combler un vide juridique abyssal ? Ça a été d'abord et avant tout de combler un vide juridique abyssal. Il n'y avait pas même une définition des disparitions forcées alors qu'elles gangrénaient la planète. Donc pas possible d'assurer la prévention et la répression de ce crime extrêmement grave. Alors notre premier souci a été de définir la disparition forcée. Alors qu'est-ce que la disparition forcée ? C'est une stratégie en réalité pour faire disparaître des personnes. C'est une stratégie d'élimination de groupes, d'opposants. Le cas le plus terrible, c'est ce qu'on appelle les vols de la mort. La personne est arrêtée, on la laisse autour d'un rail, on la monte dans un hélicoptère, un avion et on les largue en pleine mer. Et ça c'est terrible. Parce que pour retrouver les corps, on arrive trop tard. Car la lutte contre les disparitions, c'est d'abord et avant tout une lutte contre le temps qui passe. Une révolution dans la lutte contre les disparitions, ça a été l'apparition et le développement maintenant de la police scientifique, de l'anthropologie légale avec les ADN. Je citerai un exemple récent d'un collègue chilien. Il a été saisi du dossier des vols de la mort. Il a désigné des plongeurs de fond qui ont finalement par découvrir, sur un site qu'il avait identifié par des témoignages, un rail. Il n'y avait plus de squelette, mais il y avait encore un lien et des lambeaux de tissu. Et bien grâce à cela et grâce à l'ADN, ils ont identifié qu'elle avait été la personne disparue. Lorsque l'auteur du crime est mort, en droit, on ne peut plus poursuivre, il y a une caducité des poursuivres. Et cela, c'est évident, dramatique pour les familles. Elles agissent beaucoup pour que les enquêtes continuent, pour qu'elles puissent se recueillir sur une tombe. Par exemple, à Dili, au Timor, il y a un cimetière artificiel où chaque famille a mis une pierre pour représenter une tombe où elle vient se recueillir. Les États violateurs ont presque toujours un souci et un seul souci, tourner la page. Nous n'avons pas pu, dans un premier temps, déclarer dans la Convention le crime de disparition imprescriptible. Et après d'intenses négociations, un peu complexes, nous avons réussi à convaincre que dès lors que c'était systématique et généralisé, ça devenait un crime contre l'humanité. C'était important car un crime contre l'humanité, lui, est imprescriptible. Une fois comblé ce vide juridique, il y a eu toute une série d'avancées. On a pu obtenir et astreindre les États à incorporer dans leur droit pénal le crime pour qu'ils le répriment eux-mêmes. Et puis, nous avons réussi à le faire prendre en considération par le droit international, qu'il ignorait. Nous avons eu une aide considérable, je tiens à le remercier ici, de la Croix-Rouge, le comité internationale de la Croix-Rouge, qui nous a beaucoup aidés pour convaincre de ne pas tenir compte des États d'exception comme justification de crime de disparition. Les États réfractaires invoquaient le sacro-saint principe de l'obéissance due. Nous avions des chefs, ils nous ont ordonné des disparitions, donc nous ne sommes pas responsables. Et ça, c'était une avancée considérable, car on touchait beaucoup le pouvoir militaire. Et puis, c'est un peu juridiquement compliqué, mais beaucoup de disparitions ne sont pas commises par les États eux-mêmes, mais par des commandos qui sont plus ou moins téléguidés ou avec la concierge des États. Et dans la Convention, il est désormais prévu que les États ne peuvent pas se dispenser de poursuivre ces personnes, même si elles ne sont pas directement dépendantes de leur autorité. Et puis, nous avons finalement créé un comité d'experts indépendants sur les disparitions forcées. Il a pour mandat de veiller au respect des dispositions, des stipulations de la Convention et surtout de leur bonne interprétation. Et grâce à ce comité, nous avons beaucoup progressé. Mais ce qui manque le plus pour rendre la Convention de plus en plus efficace, c'est d'augmenter le nombre de ratifications. Et je souhaite vraiment que ce dixième anniversaire soit l'occasion d'une campagne internationale pour convaincre les États de ratifier, de ratifier, de ratifier. Il n'y en a que 55, c'est déjà beaucoup, mais il faudrait arriver à une centaine. Mon meilleur souvenir, évidemment, c'est à la fin, c'est la consécration de la Convention. Il y a eu une tension terrible. Le temps passe, les minutes passent, personne n'ose demander la parole. Et finalement, d'un coup de maillet vigoureux, le président Kesejian consacre l'adoption de la Convention. Et là, une déléguée qui commence à avoir des larmes d'émotion, elle avait joué un rôle très important dans la négociation. Et c'est la première fois qu'en 37 ans de nuit, je voyais un État pleurer. La représentante des grands-mères de la Place de Mai a pris la parole. C'était un moment historique. Et je dois dire que le soir même, j'ai moi-même composé un petit poème. J'aimerais le partager avec vous pour un moment d'émotion en leur mémoire. Étais-je de Cordoba, de Delhi, de Jakarta, d'Erevan ou Bogota ? Je m'appelais, je m'appelle Norma. J'étais, je ne suis plus, je ne sais pas, je ne sais plus. Disparu, enlevé, victime d'un crime presque parfait de l'aise humanité. Je ne sais plus qu'une image, une ombre imprescriptible, las du temps qui passe. Disparu dans les cieux d'un vol de la mort, demeuré mystérieux, compagne de la diaspora, de ses visages oubliés, invisibles parmi vous, mais présentes à vos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada